bonjour bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit je vais vous parler de pochoirs alors qu'allons nous aborder dans cette vidéo le rangement de mes pochoirs qui a évolué et je vais vous dire pourquoi donc c'est pas comme je vous montre sur la table justement je vais vous en parler des plus et des moins de ce que j'utilisais avant et puis pourquoi j'ai changé et pourquoi je trouve ça mieux pour moi donc premièrement rangement deuxièmement je vais parcourir les pochoirs avec vous parce que parfois on ne connaît pas certains modèles on ne connaît pas certaines marques et puis je vais également vous montrer une ou plusieurs créations avec des pochoirs pour qu'on puisse justement parler de la technique du pochoir donc voilà comment va être structuré ma vidéo je scrap depuis de nombreuses années et mes rangements scrap évoluent au fil du temps quelles sont les deux raisons pour lesquelles ils évoluent premièrement parce que parfois pour certains produits je manque de place vous me comprenez sûrement j'ai trouvé le super rangement je continue à acheter et là ça bloque parce qu'il n'y a plus assez de place et donc je dois trouver des solutions une des solutions parfois c'est de faire un tri de revendre de données mais souvent je trouve autre chose un autre rangement un autre endroit voilà mais ici pour les pochoirs c'était pas le problème la deuxième raison pour laquelle je change mes rangements c'est souvent que ce n'est pas assez accessible que ce n'est pas assez pratique et bien voilà mes pochoirs je ne les utilisais pas assez parce que je ne les voyais pas et parce que je trouvais ça compliqué d'aller les chercher et je vais vous en parler tout de suite donc le rangement que je faisais jusqu'à présent pour mes pochoirs je vous en ai parlé dans certaines vidéos quand je vous parle justement de scrap room de rangement et bien j'ai laissé encore une marque sous cette forme là pour pouvoir quand même vous montrer la différence donc je les attachais ici vous voyez un anneau on met les différents les différents pochoirs ici c'est toute la même marque donc c'est all and create ils y sont tous ceux sauve les grands ou que j'ai déjà mis au bon endroit et donc voilà je trouvais ça pratique je les accrochais alors je vous ai déjà expliqué c'est difficile de vous le montrer mais en fait j'ai un miroir et à l'arrière du miroir il y avait une espèce de tige en métal et ça me permettait comme ça de venir les accrocher avec un petit crochet tout simplement de chez ikea ça marchait très très bien mais comment vous dire je vois l'endroit là en face de moi c'était compliqué je devais vraiment passer au dessus de certaines choses pour y accéder et puis pour les manipuler je trouvais pas ça toujours très très pratique mais ça allait c'est comme un désavantage c'est que vous voyez tout un désavantage aussi parce que ça il faut en parler c'est qu'au moins je pouvais les réunir facilement par marque je faisais un anneau par marque si jamais il ya un nouveau qui venait se rajouter c'était facile d'ouvrir l'anneau et de venir le le mettre mais par contre ce qui n'était pas évident alors ce n'est pas le cas de l'alcret les sachets sont assez résistants mais pour d'autres marques le gros souci c'est que les sachets se cassaient donc ça veut dire que je me retrouvais soit avec un sac enfin un sachet complètement ouvert ici soit parfois le problème c'était aussi ici le collant donc en fait le sachet résistait mais la partie ici auto collante vous voyez eh bien ça ne résistait pas donc je me suis rendu compte que ce rangement là n'était pas fait pour moi maintenant je sais que d'autres copines l'utilisent toujours peut-être que c'est plus près dans leur scrap room peut-être qu'elles ont fait elles mêmes des sachets plastiques je ne sais pas mais en tout cas je me suis dit christelle tu dois utiliser plus tes pochoirs c'était un objectif pour utiliser plus tes pochoirs tu dois les mettre plus près de toi donc ça c'est déjà quelque chose je vais les ranger ici sur ma desserte j'ai une desserte ikea et je vais venir les mettre dans la desserte et donc comme ça je n'aurai pas à devoir pas escalader mais devoir passer à travers plein d'autres choses pour y accéder donc déjà ça sera plus près de moi et puis je voulais que ça soit plus pratique vous savez parfois il y avait la fainéantise aussi même si le collant fonctionnait encore de se dire il faut que j'ouvre le sachet il faut après que je le referme et tout ça et voilà donc je me suis dit je vais changer tout ça et je vais vous montrer ce que j'utilise maintenant voilà ce que j'ai choisi d'utiliser alors je sais qu'il y en a déjà plein qui le font ils vont se dire on fait déjà ça mettre dans un classeur comme ça avec des chemises plastiques intégrées donc voilà moi je dis simplement que j'en ai trouvé aussi qui me convenait parce que jusqu'à présent j'avais très difficile à trouver des à 5 donc voyez c'est marqué ici à 5 et le nombre de pochettes ici voyez 40 pochettes et ici on est quand même à 80 pochettes donc c'est ça que je voulais vous montrer c'est que j'ai trouvé alors je suis pas quelqu'un qui achète énormément sur amazon mais il ya parfois des choses que je trouve là bas que je ne trouve pas ailleurs donc déjà si jamais vous vous posez la question où est ce que j'ai trouvé ces rangements et bien je les ai trouvé sur amazon alors bien entendu je vais customiser cette couverture mais comme je voulais pouvoir vous montrer en fait à quoi ça ressemblait donc ce qui était noté la marque alors regardez ici ce qui est bien aussi c'est ça que je cherchais c'est que je voulais avec une grande tranche ici alors je vais prendre ma latin je sais que vous voyez souvent dans les vidéos prendre ma latin ici la tranche elle fait environ un petit peu plus de 5 cm et donc voilà c'est quand même bien épais l'avantage aussi c'est que vous voyez j'ai mis mes pochoirs et j'ai pas l'impression aussi que d'un côté c'est plus haut et de l'autre côté plus bas vous voyez ce que je veux dire parfois c'est comme ça c'est tout sur élevé d'un côté et je trouve pas ça pratique du tout donc je suis vraiment super contente d'avoir trouvé ce rangement alors je l'ai également pris ici en plus petit parce que je me suis dit que parfois je voudrais mettre certaines marques à part c'est à dire que pour l'instant j'en ai fait un classeur et je vous montrerai en détail j'ai fait un classeur ici avec plutôt des marques anglaises américaines en tout cas pas des marques françaises j'en ai fait un justement avec les marques françaises et ce petit quai ici n'est pas encore utilisé en voyez il est vide mais justement moi je voudrais qu'ils me servent pour mettre les pochoirs ici et de chez oland create alors le problème mais il ya toujours des problèmes sinon ça serait trop facile c'est qu'évidemment tous mes pochoirs ne rentre pas dans ce rangement là donc c'est petit c'est bien pour plein de sortes de pochoirs on va voir ça ensemble tout de suite mais j'ai également alors pris dans la même collection alors ça j'avais déjà plus facile à trouver en format a4 mais j'ai voulu rester dans la même collection je trouvais surtout que ce qui était bien pratique en fait c'est qu'on peut venir donc retirer ici et mettre quelque chose d'autre à la place donc je vais faire une belle décoration donc quelque chose à l'ordinateur je ne sais pas encore et donc ici ça me permet de ranger mes grands pochoirs donc voilà en tout cas moi je suis très contente je trouve que les chemises sont bien solides comme je voulais dit ce que j'aime bien c'est qu'on a justement un bord épais ici et donc je trouve ça vraiment très très pratique qu'on peut décorer également donc maintenant je vais parcourir avec vous les différents pochoirs je le redis je sais très très bien que je n'ai pas révolutionné le rangement de pochoirs et que déjà plein de personnes le font sous ce format là mais ce que je voulais partager comme expérience avec vous c'est justement le fait que moi ça ne marchait plus le fait de faire pendre des pochoirs à un anneau et surtout j'ai eu du mal au début à trouver le bon rangement le bon classeur avec des chemises plastiques donc maintenant je suis contente de l'avoir trouvé je vais pouvoir le décorer je trouve que la qualité aussi des chemises plastiques est importante parce qu'on le manipule quand même beaucoup donc je voulais partager ça avec vous je trouvais que c'était aussi l'occasion de parcourir en fait les différents pochoirs que je possède parce que je ne fais pas vraiment de grandes vidéos scraproom mais de temps en temps j'aime vous montrer qu'est-ce qui existe peut-être que vous connaissez peut-être que vous connaissez pas et ça permet comme ça en fait d'avoir des nouvelles idées pour des futurs achats si on a envie alors ici ça sera le la far plastique enfin le classeur avec tout ce qui est plutôt pas français on va dire donc tout ce qui est plutôt américain anglais alors ici vous avez de chez ranger un pochoir dilution que j'aime beaucoup que j'avais acheté surtout pour faire de l'art journal alors vous pouvez tout à fait mettre en recto verso si vous voulez pour l'instant moi j'en ai mis que un par chemise plastique alors de temps en temps faudra peut-être redécouper je ne l'ai pas encore fait pour l'instant parce que l'emballage est trop grand mais pas forcément le pochoir donc ça vous verrez évidemment dans mon rangement j'ai trié par marque ce qui est un petit peu un désavantage parce qu'il y en a quand même aussi par rapport à l'anneau c'est que comme je vous ai dit l'anneau c'était facile on l'ouvre on rajoute nos nouveaux achats par collection par marque tandis qu'ici en fait je laisse un petit peu de place mais peut-être qu'à un moment j'en aurais trop et que je pourrais pas mettre au même endroit et qu'il faudra restructurer ou bien comme je vous ai dit j'ai mis d'un côté mais j'ai pas mis recto verso je peux tout à fait venir en mettre un de l'autre côté donc voilà vous verrez parfois il y a des chemises qui sont vides parce que justement j'ai décidé de laisser de la place parce que j'aime bien cette marque et que je pense faire d'autres achats dans celle ci alors voilà ici c'est de nouveau dilution alors petit conseil puisqu'on parle de pochoir c'est de nettoyer très rapidement parce que vous voyez celui ci je m'en souviens j'avais fait avec de la peinture et j'avais laissé sécher un petit peu trop longtemps et donc très vite le mettre dans un petit bac d'eau ou le passer sous l'eau c'est une bonne idée de nouveau de la marque dilution voilà celui ci je l'ai déjà souvent utilisé notamment avec la gel presse voilà dilution également alors de temps en temps vous avez ici le nom qui est à l'arrière si jamais ça vous intéresse je ne les cite pas évidemment tous ce que je voulais aussi vous dire faites attention à quelque chose peut-être que vous le verrez mais si j'oublie de vous le dire je préfère vous le dire maintenant il y a parfois où vous voyez ici le nom est marqué sur l'emballage à l'intérieur du plastique dont je me suis débarrassé donc là pas de souci mais parfois vous n'avez aucun nom sur l'emballage donc sur le carton l'emballage se trouve sur enfin le nom pardon se trouve sur une petite étiquette collée à l'emballage donc ça veut dire que soit vous redécoupez l'étiquette et vous leur coller sur le carton soit vous leur copier moi c'est ce que j'ai fait j'ai pris une petite étiquette j'ai recopier le nom mais moi j'aime bien connaître les noms notamment si je fais une création que j'ai envie de dire le nom du pochoir et bien c'est beaucoup plus pratique donc n'oubliez pas parce que moi j'ai failli jeter les emballages sans noter la référence alors ici vous voyez j'ai laissé un petit peu de place on est toujours dans ranger mais c'est plus les dilution vous avez ici donc des plus petits pochoirs vous avez ici d'un petit peu plus important alors vous voyez à ce moment là il faisait comme ça des ronds pour qu'on puisse les accrocher les uns aux autres alors ça c'est quelque chose que je trouve quand même pratique certaines personnes les accrochent les uns aux autres sans mettre l'emballage alors dans le cas ici de chez tmols le nom de la collection le nom de la marque est directement noté sur le pochoir donc ça c'est pratique mais par contre sur d'autres c'est pas le cas et de nouveau comme moi j'aime bien vous dire quelle est la marque j'aime bien vous dire voilà le nom du pochoir et bien moi je gardais les emballages et donc comme je vous ai déjà dit c'était pas super pratique voilà le harlequin ici avec des engrenages alors de nouveau j'ai laissé un petit peu de place nous avons ici les lavignages vous les redis un donc pour l'instant ça dépasse et ça ne me dérange absolument pas où c'est rangé ça fait même un petit peu intercalaire mais il ya de grandes chances que je redécoupe pour que ça rentre ici les lavignas alors déjà je suis fan des tampons lavignas mais leurs pochoirs sont vraiment super joli alors il y en a certains vous verrez qu'ils sont utilisés d'autres ils sont utilisés mais je les ai bien nettoyés puis il y en a certains malheureusement que je n'ai jamais utilisé comment vous dire oui je pense qu'à un moment je les collectionnais plus qu'autre chose les pochoirs je les oubliais et donc maintenant où ils sont rangés je vais y penser vous savez que c'est le secret un maître tout près de soi nos produits scrap pour les utiliser malheureusement pardon l'espace n'est pas infini donc à un moment on ne sait plus mettre tout près nous donc voilà il faut essayer d'y penser il faut peut-être en mettre un exemplaire près nous pour penser à un produit et puis aller plus loin chercher le reste des produits il faut que chacune trouve un petit peu sa solution en tout cas moi je me suis donné comme défi d'utiliser plus souvent mes pochoirs et je vais vous montrer notamment dans une ou plusieurs créations à la fin de la vidéo et nous pourrons également parler des techniques qu'on peut utiliser avec les pochoirs de nouveau la vigna ici avec de la végétation j'ai laissé un petit peu de place ici nous avons ici un très très beau papillon alors vous verrez aussi que j'ai mis à la fois les pochoirs et à la fois les masques dans ces rangements si voilà ici dans un pays un peu fantaisie de nouveau ici donc là on est dans la marque studio light j'ai un petit peu de place alors de nouveau ici pour l'art journal là chez studio light et non on est franchement très très chouette dans la collection grunge alors voilà ici le nom est plutôt derrière alors ici c'est des abbés studio j'en ai pas mal que j'aime beaucoup 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 c'est justement ici comme ça j'y pense ce que j'aime bien c'est que sur certains emballages vous avez même des exemples d'utilisation vous l'avez la personne qui a créé et alors vous voyez ici par exemple j'ai recopié le numéro parce que ça se trouvait sur l'emballage plastique sur une étiquette et que sinon j'aurais plus su lequel c'est je me suis même demandé si je remettrais pas une petite étiquette pour mettre aussi peut-être à quoi ça ressemble enfin moi j'ai peur de les utiliser plus savoir après ou deux ou les remettre mais bon je verrai bien à l'usage donc vous avez ici un autre vous voyez j'ai chaque famille le numéro j'ai trop vraiment super sympa voyez alors parfois il ya des exemples différents là c'est toujours la même personne alors ici oui c'est les petites croix b c'est un que je suis en train d'utiliser donc je ne l'ai pas encore rangé celui avec les étoiles je l'ai déjà beaucoup beaucoup utilisé mais donc voyez j'ai rajouté le mot étoile pour savoir que c'était celui là là on a d'autres exemples d'utilisation ici vous avez voilà les ronds alors j'ai prévu d'en acheter d'autres là j'ai déployé en fonction de si j'aime vraiment beaucoup je laisse beaucoup plus de place alors ici un mur ça sert toujours ici alors je suis très contente aussi d'avoir rangé comme ça mes pochoirs parce que comme il ya des salons de scrapbooking un nuance de scrap et version scrap qui approche ça me permet de savoir ce que j'ai et bon je pense pas que c'est dans les pochoirs que je vais investir mais imaginons que j'ai un coup de coeur il faudrait quand même que je sache si j'ai quelque chose qui ressemble ou pas les triangles alors de nouveau ici il n'y avait pas les noms donc c'est une autre marque c'est très art et par contre donc j'ai recopié ici alors j'y pense mes doigts sont un petit peu bleu vous verrez pourquoi quand je parlerai de la création tout à l'heure alors voilà les personnes qu'ont créé le nom xo alors souvent c'est des noms qui font quand même bien référence au dessin ici l'horoscope vous avez ici les petits flocons de nouveau j'ai prévu de la place en celui là je l'ai utilisé beaucoup de fois on voit quand même les traces et tout ça j'ai adoré faire une page d'art journal comme ça avec la petite créative d'olane créé voilà ici c'est plutôt des fleurs alors ici par contre j'ai fait recto verso parce que je voulais que ça tienne ici à l'intérieur d'un classeur les petits nuages puis vous avez également les fantômes je me demande maintenant que j'ai rangé mes pochoirs si j'en aurais pas laissé vous savez je mets à part le thème hiver noël et halloween je crois que j'ai d'autres pochoirs halloween que j'ai laissé avec le thème halloween bon c'est pas très très grave mais c'est maintenant que j'y pense parce que j'en ai notamment avec une poêle d'araignée donc ici on a des bulles ici on a plutôt des tâches des étoiles alors là je l'ai pas enlevé de l'emballage je ne sais pas pourquoi mais je vais sûrement le faire ici polka doodle alors j'aime beaucoup ici pour faire la végétation de nouveau pour faire les nuages et ça c'est pour faire par exemple un peu comme des montagnes ou même plein de nuages différents vous avez ici de nouveau de la végétation vous en avez des plus hauts comme ça également chez polka doodle alors même si vous voyez pas toujours le nom avec la marque déjà vous pouvez quand même retrouver s'il y en a certains qui vous intéressent mais j'essaye aussi comme ça de vous montrer recto verso alors ceci ça avait été un cadeau de j'en ai qu'un donc un cadeau de la part de valérie je l'ai pas encore utilisé je savais pas vraiment je connaissais cette personne là mais je savais pas vraiment qu'elle faisait des pochoirs je vais un petit peu plus regarder voyez j'ai laissé un petit peu de place alors ici c'est une marque que j'aime aussi énormément et donc ici une forêt on a plein de fleurs alors j'aime aussi comme ça alors oui c'est cette marque là notamment c'est ça que je voulais vous montrer qui montre encore plus d'exemples et des exemples différents d'un pochoir à l'autre vous voyez ça je trouve ça très très sympa quand vous montre un petit peu ce qu'on peut faire avec voyez ça donne des idées et puis ça vous rappelle un peu les techniques alors on en reparlera tout à l'heure vous voyez vous pouvez utiliser avec un pochoir avec par exemple de la pâte de structure vous pouvez utiliser avec des sprays vous pouvez utiliser avec de l'encre on en reparlera tout à l'heure donc voilà d'autres exemples alors avec de l'écriture je trouve ça vraiment très très pratique des plus petits et surtout des masques donc voilà le premier classeur je vais aller un petit peu plus vite avec le deuxième classeur donc ici on a florilège un superbe masque que j'aime beaucoup ici voilà de nouveau des pochoirs vous avez chaque fois le nom qui est ici à l'arrière des petites croix il y en a un je me suis rendu compte que je l'avais acheté deux fois ça arrive ça arrive à tout le monde celui ci j'ai déjà utilisé avec justement de la pâte de structure dorée ça donne super bien là aussi encore des petits restes c'est pas très très grave j'ai laissé de la place pour florilège alors je pense que la marque où j'en ai le plus c'est all and create ou bien c'est carabelle j'aime beaucoup 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 donc voilà ici les ronds avec des fils vous avez chaque fois le nom ici hexagone paterne je vais monter un petit peu vous avez ici une étoile au soleil architecture de feuilles celui-là il est vraiment magnifique ce sera difficile de donner un coup de coeur donc ici plein de cercles le temps passe vite ça c'est très vrai le font les fonds marins les feuilles entrelacées je vais revenir avec vraiment l'avantage aussi de d'utiliser comme ça un classeur donc je vous avais dit que c'était pas toujours pratique l'autocollant qui se détachait et puis regardez ici par contre il ya juste à tirer c'est facile et puis je trouve que c'est hyper facile à consulter beaucoup plus qu'avec les anneaux comme ça de parcourir alors je le savais puisque j'avais déjà vu dans des vidéos mais voilà il fallait trouver le bon rangement celui que quand on ouvre comme ça c'est quand même pratique aussi parce qu'il y en a certains vous l'ouvrez mais on ne vous arrivez pas à vraiment mettre à plat et puis comme je vous ai dit parfois vous mettez dedans et puis ça devient très haut d'un côté et pas et finalement le comment la la tranche ne convient pas alors celui là par contre je sais pourquoi j'ai laissé dans l'emballage parce qu'ils sont vraiment tellement petit que je voulais pas qu'ils tombent donc voilà les masques j'aime beaucoup aussi donc vous avez des fleurs ici des compositions de galets le jeu de ligne voilà plein de ronds alors celui ci c'est un cadeau je suis pas sûr qu'on puisse l'acheter donc c'est l'arbre j'ai laissé un petit peu de place alors il y avait ce pochoir aussi pour les atc notamment pour tracer pouvoir mettre les informations à l'arrière de l'atc alors artemio fait pas mal de stencil aussi alors parfois eux c'est plus pour mettre sur du tissu mais ça marche très très bien avec le papier donc j'aime beaucoup ces deux là alors casey art j'avais donc ceci le triangle et puis les deux mis ensemble ça fait comme un coeur cette petite marque aussi ici est quand même pas mal du tout parce que donc c'est une marque hollandaise alors oui je l'ai mis avec les françaises mais je trouve qu'ils sont vraiment pas cher parce que ça aussi je pense que c'est deux euros et demi ou quelque chose comme ça le pochoir donc des étoiles on a toujours besoin alors je sais que j'en ai beaucoup avec des ronds mais les ronds dans des positions différentes ça fait autre chose de nouveau de la place alors mais quand je vous parlerai des différentes techniques je prendrai l'arrière comme ça pour on en reparlera après on va essayer de structurer un petit peu la vidéo donc de nouveau ici les ronds alors j'ai gardé pas mal de place j'ai mis ici dès que j'avais reçu où il n'y a pas de marque j'ai mis ceci aussi ici et puis j'en ai mis un petit alors ça c'est de chez sa gap au scrap je sais pas si vous voyez bien plein les yeux et puis vous avez différentes positions la lune j'ai le fleur et le fleur et là j'allais dire le choix de flowers ici vous voyez avec le rond je sais pas comment il s'appelle en tout cas il ya un numéro je pense que c'est plutôt le numéro qu'il faut utiliser et pour terminer ce que je voulais encore vous dire en tout cas pour les petits c'est que parfois ce que j'ai aussi alors ici ceci il faudra que je les range je vous ai dit dans un petit rangement où il n'y a que 40 vues comme ça je les mettrai ensemble alors j'en ai quand même encore aussi des petits ici qui sont encore dans une petite pochette et qui ont encore l'anneau parce que sinon ça va tomber ça ce sont des petits florilège qui sont quand même pratiques vous voyez mais là voilà il est marqué florilège dessus donc je le sais j'ai un petit anneau et puis j'ai tous ceux là aussi qui sont avec un anneau que j'ai pas d'emballage donc pour l'instant en tout cas je vais laisser ça dans cette petite pochette et puis pour les grands je termine avec ça avant de vous parler de création et de technique donc voilà le même principe à un grand je n'avais pas encore mis les all and create mais j'ai laissé de la place ici devant vous avez ici studio light qui a fait également un pochoir grunge comme ça également studio light vous avez les carabelle j'ai du re découper un petit peu l'emballage ici l'envolée de papillons que je trouve vraiment c'est un vol de papillons celui ci aussi que j'aime beaucoup dentelle au crochet vous avez celui ci alors justement j'ai laissé ça je crois que je vais leur coût recoller en bas comme ça j'ai le nom de la personne qui l'a créé et on voit un peu mieux la marque pour l'instant j'avais juste le site internet ici donc vous avez celui ci celui ci je pense que je l'ai reçu en cadeau c'est pour faire des tags alors il y a aussi ceux ci qui sont plutôt des allongés alors j'en ai un aussi attendez je me suis rendu compte qu'il ya un emballage mais c'est parce que je suis en train d'utiliser donc celui ci donc là je vais en mettre plusieurs en même temps et puis j'ai des stamperia aussi qui ne rentrait pas dans mon autre rangement donc j'ai ceci j'ai celui ci j'ai déjà utilisé beaucoup voilà ici également et puis d'une autre marque viva décor j'ai celui ci et puis j'en ai encore des carabelle je sais pourquoi je les ai mis à la fin et pas avec les autres je vais sûrement changé encore un petit peu les places vous avez prima donc voilà il y en a quand même certains qui ne rentrent pas dans le format à 5 pepper artier tu remarques que j'aime beaucoup je mets je n'ai qu'un pochoir mais j'ai plusieurs tampons et alors ici vous avez studio live c'est vrai que j'aurais pu le mettre à la fin ici aussi donc c'est art by marlène voilà en tout cas pour mes rangements maintenant je vais vous parler de technique je voulais terminer cette vidéo sur les pochoirs par comment peut-on les utiliser dans différentes techniques et je vais également vous montrer une création que vous avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux alors la première technique est souvent la plus connue c'est d'utiliser un applicateur et de venir déposer de la couleur à travers le pochoir vous pouvez même utiliser deux couleurs et vous avez comme ça le motif qui s'imprime à travers le pochoir sur votre création ensuite vous pouvez utiliser une petite brosse ou un petit pinceau pour venir déposer la couleur dans les dans les trous on va les appeler comme ça du pochoir donc on va utiliser un pochoir bien entendu sur un papier mais également sur plein d'autres supports ici c'est également un exemple avec un pinceau où vous pouvez venir déposer à travers donc le pochoir dans ce cas ci des paillettes alors sur celui ci il y a pas mal d'exemples de nouveau on vous parle d'une petite brosse d'un petit pinceau pour venir déposer la couleur on vous parle également de venir mettre de l'encre alors certaines personnes parfois le met directement à travers le pochoir je le fais parfois mais alors avec la gel presse pas directement sur mon papier et puis évidemment certaines personnes utilisent un feutre et viennent utiliser finalement les contours du pochoir pour créer le motif et parfois colorisent même le motif à l'intérieur donc il ya vraiment plein 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 de choses à faire avec un pochoir dans ce cas ci ils utilisent en fait de la craie ça marche très très bien avec de la craie également ou avec de la pâte de structure donc vous prenez comme ça moi je prends parfois une carte ou une espèce de petite pelle comme ça pour pouvoir mettre de la pâte de structure à travers les interstices de du pochoir et puis je voulais vous parler d'une autre technique ici qu'est la technique simplement d'utiliser un spray donc vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux il y a plein de partage de création avec les deux couleurs qui nous font penser à ce qui se passe pour l'instant en ukraine donc les deux couleurs du drapeau le jaune et le bleu donc voilà moi quand j'ai vu ça directement j'ai eu envie de faire une création à partager sur les réseaux sociaux je me suis dit je vais faire un polaroïd je vais faire également mon challenge le numéro 20 du polaroïd pop challenge de all and create c'était à travers la fenêtre ou ouvrir les fenêtres les portes et les fenêtres enfin je sais plus le thème exactement mais en tout cas quand j'ai attendez vous savez quoi je vais regarder puisque mon challenge est juste ici puisqu'il m'en reste à terminer donc le 20 ici c'était portes et fenêtres ouvertes et justement portes et fenêtres ouvertes moi ça me faisait penser que ben justement ces personnes là il va falloir les accueillir parce qu'il y en a beaucoup qui doivent quitter le pays ça me fait penser que justement faut pas rester enfermé chez soi faut quand même regarder ce qui se passe dans le monde enfin je sais pas portes et fenêtres comme ça ça m'a fait vraiment fait penser à ça également et donc voilà comme j'étais en train de terminer ce challenge qu'il y avait sur tous les réseaux sociaux cet appel finalement à des créations avec ces couleurs là pour vraiment inonder les réseaux sociaux et bien je me suis dit que j'allais faire ce polaroïd donc je vous le montre d'un petit peu plus près c'est avec des produits au land create j'ai décidé d'utiliser ce pochoir là c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo et puis j'ai utilisé une petite poupette alors j'ai essayé de lui faire les yeux comme si elle pleurait un petit peu vous savez un peu moins rond que d'habitude et regardez donc j'ai simplement je voulais vous en parler j'ai utilisé donc c'est un masque c'est pas un pochoir mais c'est vrai que pochoir et masque moi je les range la même façon et j'utilise un peu pareil et donc est ce que j'ai fait j'ai pris un spray ici de la marque dilution c'est les premiers pochoirs que je vous avais montré notamment dans ma farde c'est de chez ranger et c'est une technique très simple vous mettez votre pochoir vous prenez votre spray vous en mettez à travers et ça permet comme ça d'avoir le motif que je vous montre ici donc voilà mais j'espère que cette vidéo vous a plu je voulais à la fois voilà vous faire un retour sur mon rangement de pochoir vous dire que j'avais changé que je trouvais ça beaucoup plus pratique comme ça j'étais contente d'avoir trouvé ces phares de là et donc je me suis dit que si d'autres personnes en cherchait bien voilà comme ça ils ont les références et l'endroit où j'ai acheté je voulais également parcourir les pochoirs avec vous peut-être pour vous donner des idées peut-être pour vous faire découvrir des marques je suis pas sûre mais en tout cas certains modèles de pochoirs j'avais envie de faire un petit rappel sur les techniques qu'on peut utiliser le pochoir parce que c'est vrai que parfois il y en a certaines qu'on oublie et je suis sûre que j'en ai oublié ici en voilà en montrant quelques petits exemples donc dites moi en commentaire quelle est la technique que vous préférez avec les pochoirs d'abord est ce que vous utilisez beaucoup les pochoirs qu'est ce que vous aimez faire avec les pochoirs voilà n'hésitez pas à me dire donc voilà si c'est un produit que vous utilisez depuis longtemps est ce que vous en avez beaucoup enfin voilà il ya plein de choses à dire moi j'adore vous lire j'adore papoter avec vous donc n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bisous bisous